allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne on se trouve donc sur live live on va donc reprendre une aventure j'ai récemment terminé l'histoire du futur lointain qui a été assez rapide puisqu'elle m'a pris que trois épisodes on va maintenant se lancer dans la suite d'une des autres histoires alors j'avoue que j'évite pas mal entre la j'hésite pas mal entre la chine impériale et le futur proche du coup alors j'avoue que dans tous les cas pour vous en soit ça n'a pas changé grand chose parce que les vidéos vont sortir un peu dans l'ordre que vous le souhaitez puisque j'ai mis des sondages mais pour moi ça change tout parce que pour l'instant j'ai testé toutes les histoires sauf le présent vous le voyez j'ai terminé le futur lointain et toutes les autres j'ai fait qu'une seule vidéo dessus donc j'hésite beaucoup encore à laquelle continuer en fait c'est un peu difficile à choisir mais j'avoue que j'étais pressé de voir un petit peu ce qu'avait donné la chine impériale donc me tenterait bien et en même temps je suis tenté par le futur proche mais bon vous m'avez demandé la chine impériale quand même beaucoup plus dans les sondages donc je vais commencer par ça et si l'histoire me peut plus ou moins je finirai cette histoire avant d'arriver sur une autre donc et ben écoutez c'est parti on va continuer ce chapitre et on va voir un petit peu ce qui nous attend donc je le rappelle on venait de trouver nos trois élèves et on va maintenant pouvoir continuer et surtout commencer à les former donc forcément on reprend légèrement avant la fin de la démo là ils sont devant la maison et on va rentrer pour commencer l'entraînement où le shaifu va aller défoncer les trois à la suite puisque c'est ce qui s'était passé la première fois c'est un trou pas c'est ce qui s'était passé l'entraînement où elle est venue c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé la dernière fois c'est ce qui s'est passé cette histoire c'est ce qui s'est passé qui s'est passé la même chose ce qui s'est passé la même chose c'est un peu plus je suis C'est parti. n'a qu'est ce qu'on n'a qu'une journée des maires j'ai eu le temps ça on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas allez c'est parti Bon après ça c'est du déjà vu Puisque je le rappelle Dans la démo on avait pu affronter L'ancien déjà Alors Je me rappelle plus trop les attaques qu'il a Lui on va regarder un petit peu En pratique il est quand même assez puissant Il y en avait qu'un qui m'avait fait galérer d'ailleurs Un petit peu Je sais pas si c'était pas celui qui a toujours faim Ouais voilà elle est pas trop dure à battre Oh il est loin Ok ça va je lui ai pas trop mal de dégâts Ah il faut plus bouger génial Plus qu'une attaque et il est cao Et ben voilà Je l'ai massacré sans perdre de point de vie Franchement c'est pas trop mal Alors on suit Et lui on l'a jamais affronté Enfin Je m'en rappelle plus Parce que l'autre jour forcément je l'avais affronté Mais Mais là à ce moment de l'histoire Il ne l'avait pas encore affronté C'est marrant parce que ça a l'air d'être le plus faible Mais il faudrait pas se fier aux apparences Je pense Très bien cette attaque Ah non il est très faible Le pauvre Très très faible Ah ouais Pas mal Pas mal C'est parti ! Il veut bouffer, vous pariez ? En choisissant l'un de vos disciples pour un combat d'entraînement vous l'aidera à devenir plus fort, il montera en niveau et acquérera de nouvelles compétences. Donc c'est à moi de le choisir ? Bah écoutez ce sera lui. Montre-moi ce dont tu es capable. Donc en fait il va les combattre indéfiniment. D'accord, bah écoutez c'est super intéressant à pouvoir les faire xp en les combattant et en les explosant. La question c'est est-ce que du coup je peux faire que 4 combats par jour et du coup c'est à moi de choisir qui je veux faire xp ou est-ce que c'est chacun 4 combats par jour ? C'est ça la question. Et jusqu'à quel point ils vont devenir puissants ? Evidemment je vais sûrement avoir du mal à les combattre. Et est-ce que perdre contre eux ce sera éliminatoire ou pas ? C'est ça la question. Ah ouais direct level 3, bon bah il aura pris 2 niveaux lui. Allons-y. Allons-y. Lui il est quand même plus fort que les autres. Il est très agile et il est très en haut, très résistant je trouve. C'est vraiment cette attaque qui me permet d'y arriver facilement à le battre. Ah oui mais ouais il est niveau 6. Donc il a quand même un niveau plus élevé. C'est ce que je disais en fait c'est 4 combats par jour en tout les 3 confondus. Donc c'est à moi d'équilibrer un peu les forces. Désolé. Et voilà. Donc elle est niveau 4. Désolé. 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 On est pas comme il est pour На cere. É Sure. mais comment il va tester leur vitesse ah d'accord on va juste les combattre également et du coup ça va être quoi des combats en boucle contre eux ou à un moment donné va y avoir quelque chose de différent allez niveau 4 on va le faire monter également niveau 5 je pense que ça peut être utile j'ai bien envie de déséquilibrer tous à peu près au même niveau ouais donc là voilà on est vraiment sur une nouvelle journée avec du coup 4 combats donc aujourd'hui je vais faire peut-être monter lui level 6 et l'Aïe aussi je vais la faire monter après de toute façon tant qu'il ne me fera pas beaucoup de dégâts j'ai de la marge ah ben voilà un petit contre désolé mais encore une fois tu as perdu ah donc il peut leur falloir plus d'un combat pour monter au niveau suivant et du coup ça veut dire que si tu as envie tu peux faire monter un seul personnage de level indéfiniment désolé et niveau 5 allez go au final je suis plus rapide aïe désolé tu m'auras fait 0 dégâts et du coup pareil elle n'est pas monté au level et du coup la journée est terminée il faut faire il faut il faut il faut qu'est ce qui m'a dit j'ai pas jeoi j'ai au qu'est-ce que vous pariez combien qu'il est en train de s'entraîner quelque part il a le profite du bon élève j'en étais sûr j'en étais sûr vous on moussa mozou ni kakki on a de kioi caro caro wassht no jis sen de 力を見に nazanme tako da you on show that ni買ったら me氏はもっとったら 10 cent C'est pour ça qu'il leur dit 4 combats parce qu'il sait que sinon ils seraient épuisés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501